Bienvenue dans ce Focus consacré ce soir au Pakistan. Fin de la visite d'Hillary Clinton, la secrétaire d'Etat américaine. Une visite ensanglantée puisque le jour de son arrivée, mercredi, 118 morts dans un attentat à Peshawar. L'armée pakistanaise mène depuis deux semaines une offensive contre les islamistes au sud de Waziristan. Soutien à la coalition qui de l'autre côté de la frontière en Afghanistan combat les talibans. Une lutte de moins en moins appréciée, comprise par les populations car elles sont les premières victimes des attaques. Nous en parlons ce soir avec Atik Shahid Ourayman. Bonsoir monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondant à Paris du journal pakistanais Delhi Nawaiwakt. Je ne suis pas certaine de bien le prononcer. Correspondant à Paris, en moins d'un mois, 250 personnes sont décédées dans une vague d'attentats. Et l'offensive n'a toujours pas mis un terme aux actions des islamistes. Au contraire, je vous propose de regarder et d'écouter ces explications avec ce reportage de Cédric Moll-Lorençon. Nous le retrouverons en sortie de ce sujet. Il a suffi d'une étincelle pour embraser la foule. Ce mardi 20 octobre, à l'université d'Islamabad, sept personnes sont tuées dans un double attentat suicide. Lorsque le ministre de l'Intérieur se présente sur les lieux, les étudiants se déchaînent. Le numéro 2 du gouvernement pakistanais est chassé à coups de pierre du campus. Pour cette jeunesse qui forme la future élite du pays, les autorités sont désormais tenues pour responsables de la violence des talibans. Si l'armée poursuit son offensive contre les talibans, les talibans vont répliquer et détruire tout le pays. Le gouvernement doit réfléchir et prendre la bonne décision. Quand vous bombardez des maisons et des gens, vous pouvez être certain qu'ils vont se venger. Lancé le 17 octobre au sud-waziristan, le fief des talibans pakistanais. L'opération chemin de la délivrance devait mettre un terme à une vague d'attaque sans précédent contre les forces de sécurité. Mais deux semaines plus tard, les violences se poursuivent et frappent désormais les populations civiles. A Peshawar, des dizaines de femmes et d'enfants sont tuées mercredi dans un attentat à la voiture piégée. L'un des plus meurtriers qu'ait connu le pays. Les talibans pakistanais ont démenti être derrière ces nouvelles attaques qui font pourtant leur jeu. Dresser l'opinion publique contre des autorités qui tentent de sauver la face. Nous avons contrôlé la zone. Il n'y a plus de danger et nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité dans les lieux publics. Il est très difficile de sécuriser en permanence toutes les grandes îles du pays. Nos personnels de sécurité ne peuvent pas être partout à la fois. La stratégie des talibans, le général Hamid Ghoul la connaît par cœur. Il y a encore un bon nombre de secrets, des choses que l'on ne peut pas révéler pour l'instant. Cet ancien chef de l'ISI, les puissants services secrets pakistanais, passe pour le créateur du mouvement taliban au Pakistan. Et selon lui, l'armée ne peut pas remporter son bras de fer contre les insurgés. Si nous sommes victimes du terrorisme, nous devons le combattre à notre façon, selon nos propres méthodes, notre propre expérience. Mais à un moment ou à un autre, si nous voulons rassurer notre population, si nous voulons rétablir la paix et la tranquillité, le gouvernement pakistanais devra se retirer de cette guerre. Depuis 2004, l'armée pakistanaise a déjà lancé trois offensives contre les talibans du sud-waziristan. A chaque fois, Islamabad a finalement fait marche arrière sous la pression de l'opinion. Cédric, est-ce que l'armée pourrait encore se retirer prématurément de la région ? Écoutez, Aude, c'est arrivé trois fois par le passé. Donc oui, on peut imaginer que l'armée se retire du sud-waziristan avant d'avoir atteint son but, c'est-à-dire avant d'avoir éliminé le commandement du TTP, le mouvement des talibans pakistanais. Mais en même temps, cette nouvelle offensive se déroule dans un contexte très différent des précédentes opérations. D'abord, l'armée a été humiliée par le TTP lorsque les talibans ont réussi à prendre des militaires en otage dans son quartier général au début du mois. Alors, l'état-major pakistanais est sans doute beaucoup plus motivé que par le passé pour mener à bien cette offensive. Ensuite, le TTP a prouvé ces dernières semaines qu'il était plus fort que jamais. Pour le seul mois d'octobre, vous l'avez dit, les attentats ont fait plus de 250 morts au Pakistan et les talibans représentent aujourd'hui une vraie menace pour la stabilité du pays. Et puis enfin, la pression américaine n'a jamais été aussi forte sur le pouvoir pakistanais. Hillary Clinton l'a martelé tout au long de sa visite au Pakistan qui a pris fin aujourd'hui. Washington exige des résultats dans sa lutte contre les insurgés basées dans les zones tribales pakistanaises. Mais le problème, c'est que cette pression américaine nourrit la colère du peuple pakistanais. En clair, la population a l'impression de payer le prix fort pour une guerre qui est téléguidée par les États-Unis. Résultat, aujourd'hui, le gouvernement se retrouve pris en tenaille entre sa population qui soutient de moins en moins l'offensive les États-Unis qui veulent à tout prix éliminer des militants islamistes et des talibans qui entendent bien tirer parti de cette situation inconfortable. Je vous remercie, Cédric. Je rappelle que vous êtes le correspondant avec le dialogue avec le taliban, avec le monsieur Soufi Mohamed. Après, tout ce qu'ils ont parlé, tout ce qu'ils ont fait des objets, le peuple, ils sont venus contre le taliban. Ils ont compris qu'ils ne voulaient pas de dialogue. Ils sont des autres sujets qu'ils voulaient faire et prendre des objets qu'ils voulaient entrer dans tout le pays entier. Mais à cause de ça, aujourd'hui, le peuple qui est venu et fait le soutien avec l'armée pakistanaise, presque tous les partis politiques et les mêmes partis religieux ils sont derrière l'armée pakistanaise. A cause de ça, ils sont bien gagnés. Dans deux ou trois mois, ils sont tout gagnés dans le sabbat. Et tout ce qui a commencé, c'est une opération vraiment difficile vers le vizir Estan. Mais comme le peuple pakistanais qui voulait être dans le paix, ils voulaient être avec l'armée. Ils voulaient en même temps qu'ils fassent le dialogue aussi. Mais s'ils n'acceptent pas le dialogue, ils voulaient que l'armée pakistanaise fasse quelque chose, qu'il y avait un qui paie dans le Pakistan, ou avec le dialogue, ou avec une opération. Et même l'armée fait une opération. Les peuples pakistanais, ils sont avec l'armée pakistanaise. Oui, mais néanmoins, il y a de plus en plus d'attaques, de plus en plus de civils morts. Et donc, ça va être de plus en plus difficile de soutenir le gouvernement et l'armée. Ce qui compte, c'est une vie humaine. C'est le problème qu'il vizir Estan. C'est un quartier vraiment difficile par rapport au Swat Swat. Il était dans le territoire pakistanais. Mais vizir Estan, c'était les tribes qui sont avec le Pakistan. Mais là-bas, il n'y a pas de loi pakistanaise. Ils sont déjà bien organisés. Il y a des Uzbek, il y a des Tajik, il y a des Tchétchènes. Je ne sais pas que les pakistanais qui sont là-bas, les talibans. Et encore, il y a beaucoup de pays qui sont en train d'aider. Je peux vous dire l'Inde, l'Afghanistan, qui sont en train d'aider. Et nous, on a perdu beaucoup, beaucoup de soldats officiers dans cette gare. Mais cette gare, il n'est pas juste pour le Pakistan. Cette gare pour le monde entier. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde entier, il n'est pas en train de réagir que ce n'est pas juste pour le Pakistan. Si aujourd'hui, l'armée pakistanaise n'a pas gagné cette gare, les gens qui sont là-bas, ils sont partis dans le monde entier. Ça, c'est un risque, un grand risque pour le monde entier. Parce que ça, c'est des gens qui ne vont pas rester jusqu'à le Pakistan. Et quand ils parlent d'islam, si pas l'islam, s'ils font quelque chose pour l'islam, ils ne font pas l'attentat dans les pauvres peuples, ils ne font pas l'attentat dans les mosquées, ils ne font pas l'attentat dans les universités et dans les écoles. Ça veut dire qu'ils sont un autre objet, ils sont prendre l'argent avec d'autres grands cinémas généraux, avec d'autres agences de le monde entier, et ils font l'attentat dans le Pakistan juste pour augmenter son prix. Aujourd'hui, ils sont des armées, ils sont des militants qui ont payé l'ouvée contre Afghanistan, contre Pakistan, contre Russie, ou contre n'importe qui le pays. Vous pensez, dernière question, que l'armée pakistanaise est susceptible et capable d'éradiquer les islamistes au Pakistan ? Il est capable, mais je voulais qu'aujourd'hui, le monde entier, il faut aider. Nous, on a besoin d'une aide militaire, on a besoin d'une aide économique, parce qu'aujourd'hui, le Pakistan a perdu plus de 35 billions de dollars. C'est beaucoup pour un pays qui s'est déjà pauvre, qui a beaucoup de crédit du monde entier. Si aujourd'hui, l'OTAN et les Etats-Unis, il aide l'armée pakistanaise avec les armes beaucoup plus puissantes, parce qu'aujourd'hui, chez le Taliban, vous trouverez toutes les armes qui vous trouvent dans le monde entier. S'il aide notre armée, l'armée pakistanaise, aujourd'hui, avec des armes plus puissantes, il n'y a pas de raison qu'il ne va pas gagner cette guerre. Il va gagner, parce que s'il ne gagne pas, ça ne reste rien derrière. En attendant, Hillary Clinton, qui a quitté le pays aujourd'hui, a demandé au pays de se prendre en main, de se prendre en charge. Pour l'instant, il n'est pas prévu que les Etats-Unis aident d'une quelconque manière le Pakistan. Je vous remercie d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce Focus d'autres infos dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Choisissez votre modèle, renseignez votre numéro de téléphone et recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct. Et ne rien rater de l'actualité internationale en continu sur votre mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada